hello les filles on se retrouve pour un vlog casanière oui je sais que vous aimez ce concept je sais que vous aimez mes vlogs casanières bon après il y en a plusieurs qui disent oui kanel si quand tu sors de chez toi il y en a là je viens de vous posséder hall punta cana donc là on va retourner à la casanière vie en fait donc là les filles je viens de tourner un all she in ça fait je crois deux heures que j'y suis vraiment deux heures le temps que je mette la tenue que je vous la montre que je parle que je donne mon avis etc etc mais vu que vous m'aviez dit que vous préférez ce genre de vidéo genre où je suis debout et je vous donne mon avis c'est ce que je fais thème à la chemise on dirait je sors une réunion là donc là je vais me démaquiller je vais me toucher je vais mettre mon pyjama je vais ranger les vêtements et les chaussures et les sacs se retrouver demain je pense pour un petit blog casanière je raconte ma vie bisous alors là les filles on se retrouve pour une petite présentation titi j ai donc vous allez voir les lentilles que je teste donc voilà je vous montre la petite présentation des boîtes la boîte dans laquelle j'avais mis les lentilles donc j'avais déjà tout fait avant c'était du coup déjà dans la solution et tout et là c'est la couleur taffy brown donc c'est un beau marron là regardez moi la petite couleur ça fait trop joli ça fait grave naturel et j'ai tellement galéré à mettre le deuxième oeil c'est un truc de fou donc là je me remettais de ses émotions alors voici les filles pour la lentille taffy brown j'ai eu grave du mal à la mettre celle ci c'est un truc de fou mais voilà elles sont archi naturel je sais pas ce que vous en pensez mais on dirait grave mes yeux regardez de près un beau marron un marron chocolat léger on valide donc avec le kit vous avez des petites pinces pour retirer la lentille c'est tellement pratique voilà du coup on va mettre les fire works brown donc on reste dans le marron vous excuserez mon anglais ailleurs donc feu works donc travail works et j'ai fait je fais vraiment aucun effet un niveau anglais je vous avais pas présenté la boîte en fait la vidéo je suis obligée de la tourner en deux fois puisque la première fois elle a coupé donc je suis obligée de refilmer du coup la boîte elle est comme ça dans chaque lentille vous avez une petite truc comme ça là pour mettre la lentille et une petite pince la pince elle est trop efficace ça je l'utilise pas trop sauf pour prendre la lentille dans le boîtier sinon je l'utilise pas mais c'est ouf c'est trop bien vu que c'est toujours la même chose je sais pas si je vais faire une voix off mais vous allez juste me voir mettre les lentilles et les retirer et voici c'est un marron marron un peu vert je sais pas ce que vous en pensez je trouve que de loin ça reste quand même très naturel go mettre les stars shine doll grey donc c'est des lentilles grises donc à chaque fois vous avez la petite couleur derrière la boîte c'est parti je fais peur par contre là j'aime pas du tout je trouve que je fais très très peur je trouve que ça fait vraiment l'effet vous savez des ma soeur elle appelle ça des kawaii je crois personne qui met des lentilles ça a grandit les yeux et vu que c'est gris voilà celle ci je vais pas trop je mets un 3 sur 10 4 sur 10 bien que je les ai mis très facilement celle-ci par contre c'est les lentilles que j'ai mis plus rapidement donc voilà mais sinon le gris en fait il est pas assez clair donc j'ai l'impression que j'ai des yeux tout noir et je sais pas c'est bizarre enfin genre il y a un truc qui me dérange là de près je vous grandmets sur pour que vous puissiez voir la couleur un peu celle ci pareil on reste dans le même thème c'est les snowflakes black et la couleur pareil c'est du gris j'ai peur parce que là c'est écrit noir donc je pense que ça va être encore plus foncé à voir alors celle ci elles sont aussi foncées franchement j'aime pas du tout les lentilles foncées je préfère large mes yeux naturels je sais pas je trouve que ça me va pas agressif genre j'ai l'impression vraiment que je suis agressive là mais ningo brown retourne sur du marron ça m'a l'air beau ça voici les filles pour la dernière lentille celle ci j'aime trop oui ça c'est des lentilles que j'aime bien certes elles agrandissent les yeux mais sûr que ça fait un regard doux voilà c'est joli genre ça fait poupée voilà c'est le terme ça fait poupée et je trouve ça hyper 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 joli donc je sais pas ce que vous en pensez alors du coup j'ai terminé de vous présenter les lentilles dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites moi laquelle vous préférez en tout cas si vous voulez vous les procurer j'ai un code promo qui se trouvera juste dans la barre d'infos les liens aussi des lentilles seront dans la barre d'infos les lentilles il faut savoir que vous pouvez les ajuster à votre correction donc si vous portez des lunettes ou quoi vous pouvez ajuster les lentilles à votre vue personnellement moi j'ai pas de problème de yeux donc du coup j'ai pas besoin de correction les lentilles elles sont super confortables donc là celle ci je les sens pas du tout par contre étant donné que c'est moi qui ai mis la lentille dans le truc comme ça des fois j'ai retourné la lentille donc si la lentille elle est à l'envers elle va vous gêner parce que moi je sais qu'il y a certaines lentilles que j'ai mis vous pouvez voir que j'étais comme là j'étais crispée parce que la lentille elle me gênait donc je pense qu'il y a un sens quand on met des lentilles pour les personnes qui portent des lentilles dites moi ça en commentaire je crois qu'il y a un sens quand on met des lentilles donc du coup voilà celle ci je les ai mis à l'endroit je pense parce que je suis trop à l'aise dedans je les sens pas du tout juste mes yeux sont un peu mouillés mais sinon je les sens pas du tout beaucoup mes lentilles préférées moi c'est la taffy brown c'est la première je l'aime trop 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 je trouve que c'est la lentille la plus naturelle et la plus jolie donc ça agrandit pas forcément le regard et ça change un peu la couleur des yeux donc j'aime beaucoup et même la lentille en elle même je trouve qu'elle fait naturelle même celle ci en fait vous savez il y a des lentilles ça vous fait une vous avez votre pupille et autour vous avez un gros rond avec une couleur et ça je trouve ça tellement moche mais tellement moche et là bah ça fait pas ça la marque Tigi Eye j'avais déjà collaboré avec eux avant les lentilles elles étaient superbes je les ai encore d'ailleurs ça fait un an que j'avais collaboré avec eux parce que c'était l'été dernier c'était en août et du coup bah là ils m'ont recontacté et tout et je valide toujours vraiment vraiment je valide toujours juste la prochaine fois étant donné que c'est moi qui ai choisi les couleurs je prendrais pas de gris parce que j'aime pas le gris je trouve que ça fait trop sombre mais sinon je prendrais que des couleurs claires et ça je trouve ça vraiment 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 joli donc voilà les filles n'hésitez pas à checker la barre d'info pour me dire ce que vous en avez pensé besos vous voyez j'ai mangé une nectarine il y a des trucs qui sont pointés dans mes dents à la fin de la journée enfin ce soir faut que j'ai terminé cette poutelle de 2 litres sachant que hier j'ai bu que la moitié d'un litre donc c'est non on n'accepte pas donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer un peu de temps avec Dieu donc c'est à dire que je vais lire ma bible et le petit livre qui est là là ici le livre donc c'est l'art de la prière manuel sur la prière comment prier écrit par Kenneth again 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 bref voilà j'avais même oublié mon vlog les filles là je suis en train de serrer vous allez me dire oui ça fait 20 ans et tout ça fait 20 ans que t'as le même problème la voiture il y a des gens dans mes directs parce que je fais souvent des directs chaque fois on me dit ouais Canel c'est comment ta voiture Canel c'est hé si je vous dis pas c'est qu'il y a un part il y a un part on me disait Clio 4 non je veux pas Twingo 2 non je veux pas Peugeot non je veux pas n'importe quel Peugeot non je veux pas sauf la dernière 208 là qui coûte je sais pas combien d'euros non je veux pas moi je voulais juste ma Smart 4 places et après c'est des voitures de luxe donc voilà ça n'a pas sa place ou la Twingo 3 ça passe là je vous promets je vous promets même une Fiat 500 je la prends je n'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus ma tête elle va péter ça va faire 4-5 mois j'ai le permis normalement je conduis pas je peux pas conduire avec une voiture qui n'est pas la mienne les filles à chaque fois que je consulte mon père non il y a trop de kilomètres au dessus de 100 000 kilomètres il est pas d'accord quand la voiture elle est en dessous de 2014 il est pas d'accord après je sais que c'est pour mon bien c'est pour que j'ai quelque chose de vraiment bien sauf que là c'est ma première main moi quand je conduis si soit je sais conduire soit je sais pas conduire je vous cache pas il y a des moments où je vais grave bien conduire il y a des moments tu vas dire elle fait quoi ma conduite elle est bancale ma conduite elle est bancale donc ça sert à quoi que je mets des tas de tout dedans mon assurance je la paye à l'année je ne la paye pas genre tous les mois je vais la prendre à l'année comme ça mon assurance elle est bouclée en fait du coup ça me fait mille et quelques euros de plus à dépenser de la voiture il y a la carte grise il y aura l'essence qui va suivre est-ce que vous vous rendez compte trop d'informations pour mon cerveau là la vérité voilà ce que je voulais dire je reçois souvent des produits de chez APM Monaco donc pour toutes les personnes qui me disent oui quand même tes bijoux ils viennent d'où etc la plupart de mes bijoux ils viennent de chez APM cette fois-ci j'ai pris des petites créoles comme ça donc je les ai reçues il y a un moment mais j'avais oublié de vous les montrer comme ça avec un petit pendentif avec un coeur bleu vous n'êtes pas obligé de mettre le coeur bleu moi je trouve ça fait joli pour les vacances donc vous pouvez le retirer comme vous pouvez le mettre c'est comme vous voulez vous avez des petits strass et tout c'est trop joli pareil encore des boucles d'oreilles avec un petit pendentif donc cela c'est des mini créoles vraiment des mini créoles je ne sais même pas si vous les voyez avec mes ongles elles sont toutes petites donc voilà et vous avez un petit pendentif rose c'était aussi pour le délire de vacances après le pendentif je n'aime pas de ouf je pensais ça allait faire bien mais je n'aime pas de ouf voilà pour ma petite sélection APM donc là les filles il est 14h02 je pense que je vais commencer à me préparer et tout enfin faire une vidéo à 15h ou à 16h je vais voir alors là les filles je suis opérationnelle j'ai tourné cette make-up routine donc c'est ma make-up routine d'été donc voilà on va faire comme ça en fait de base je voulais me poser pour vous parler de mes livres et tout je vais le faire après j'ai terminé mes nage en bas j'ai fait à manger là pour pour les gosses parce que voilà je suis une daronne dans ma chambre et ensuite je vais me doucher je vais me doucher et puis et puis voilà je vais passer un petit temps avec eux parce qu'en fait je jeûne depuis le début de la semaine et bref je vais vous raconter ma vie après tous les jours je passe le virateur dans cette chambre car j'ai les cheveux qui tombent je suis fatiguée j'ai un petit casque vous voulez que je vous chante une musique je vais vous chanter une adoration qui n'est pas connue mais que j'aime trop écoute écoute à tes pieds pour que je puisse marcher dans ton esprit je t'invite je t'invite je t'invite Ok, on repart. L'adoration, c'est quand Chic Saint-Esprit agit. J'aime trop. Du coup, j'ai fait mes mains. J'ai fait un Milky White et une French. Je vais faire la même sur mes pieds. Je voulais pas le faire. Je vais la flemme, mais je vais le faire comme ça, c'est fait. J'ai mal au ventre, vous savez, les premiers jours de règle, là. Et puis, ça coule à gogo. Enfin, je vais pas vous faire de schéma. Mais, hé, j'en peux plus. J'en peux plus. Voici mon repas. J'aime trop le pain. On les met à thèse. Un dessert, petite compote. Miam. Les filles, en fait, là, à chaque fois, à chaque fois, on est la même journée. À chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de faire un TikTok. Comme ça, j'ai tout le temps des TikTok à vous poster. Des petits unboxings et tout. J'ai reçu deux colis. Enfin, j'en ai reçu trois, mais il y a un troisième que je dois envoyer. C'est une paire, mais je vous la montrerai plus tard parce que je dois la renvoyer. J'ai reçu mes deux paires de Yeezy pendant le Yeezy Day. J'ai réussi à avoir deux paires. J'en voulais une troisième, mais je n'ai pas plus les copes. Il n'y avait plus ma peinture. Il n'y avait que du 43 et tout. Donc, je vais voler mon trait. Déjà, j'en ai une à mes pieds. Enfin, j'en ai deux à mes pieds. Pour l'instant, j'ai pris les Yeezy Foam comme ça. Les noirs. Alors, en fait, je vous explique. Les Yeezy Foam, je n'ai jamais réussi à les copes. J'ai participé pour la beige. J'ai participé pour la blanche. Je ne les ai pas eues. Et un peu les marrons, là. Je ne les ai jamais eues. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai jamais eues. Je n'ai pas été sélectionnée. Je voulais tellement, j'en ai marre, que j'ai pris les mêmes chez Ego. Je les ai prises en 39 chez Ego. Pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de mettre je ne sais combien d'argent dans une paire. Vous pouvez les prendre chez Ego à 30 euros. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Là, j'ai les vrais Yeezy. J'ai les Ego. Il n'y a pas de différence. Ensuite, mis à part la pointure. Moi, il faut savoir qu'en normal, je fais du 38. Et par exemple, si la chaussure est quelque chose de petit, je fais du 38,5. Je fais du 38,5 max. Il s'avère que celle-ci, apparemment, j'avais vu qu'elle taillait hyper petit. Du coup, j'ai pris du 41 tiers. Et c'est la bonne pointure. C'est ni trop grand, ni trop petit. Heureusement, j'ai pris du 41 tiers et pas du 39. Parce que je sens que 39, c'est trop petit pour moi. Et les Ego, j'ai pris du 39 et ça me va parfaitement. Donc, je pense que c'est vraiment Yeezy, genre qui est taille petit. Voilà mes petites faumes. De base, je ne les voulais pas. Genre, de base, moi, je voulais les blanches ou les beiges. Ou j'en voulais celles avec les deux coloris, là, vous savez, avec des taches. Mais je me suis dit, bon, prends-les et peut-être que tu vas les aimer. Si tu es sélectionnée, tant mieux. Si tu n'es pas sélectionnée, tant pis, tu t'en fous. J'ai été sélectionnée. Period. Ensuite, j'ai pris une paire de 350 V2. Je crois que c'est ça, hein ? Ouais. Donc, elles sont trop jolies. Je les aime trop. Ces Yeezy, là, je les voulais trop. Je les voulais en toute blanche. Mais après, je me suis dit, bon, vas-y, ces clés sont quand même jolies. Donc, je vais les prendre. De toute façon, il n'y avait pas les toutes blanches, je crois, pendant Yeezy Day. En tout cas, je ne les ai pas vues. Là, j'ai pris celle-ci. J'ai pris aussi du 39... J'ai pris quoi ? J'ai pris du 39 entière. C'est parfait. C'est parfait. Je suis trop confortable dedans, alors que j'ai eu deux autres paires de Yeezy où j'avais pris du 38, 2 tiers, je crois. Ou 38, 1 tiers, je ne sais plus. Mais j'ai pris du 38, 1 demi, quoi. Et une catastrophe. Elles me font trop mal aux pieds. Donc là, je me suis dit, c'est mort. Je ne vais pas mettre je ne sais pas combien d'euros dans une paire de chaussures. Et la chaussure, elle me fait mal. Donc, là, j'ai pris du 39 entière. Et j'ai bien eu raison. Je suis trop contente de les avoir. J'ai trouvé trop joli. Bon, là, les filles, aujourd'hui, il faut que je prépare un colis pour l'envoyer à une personne, en fait. Parce que j'ai un colis à l'envoyer. Vous verrez sur mes réseaux sociaux, je vous montrerai dans tous les cas. Ce fameux colis, il est 11 heures. Je me suis douchée, j'ai fait le ménage, voilà, j'ai tout fait. Et là, ce que j'ai à faire, c'est que je vais préparer ma vidéo au chine. Parce qu'en fait, la fille est en vacances. Mais je vais ressortir mon haul. Donc, je vais faire moi-même la barre d'infos en espérant trouver tous les articles. Mais si, je n'en peux plus. Là, ça fait au moins 30 minutes. Du coup, je suis en train de chercher mes articles pour vous les mettre dans ma barre d'infos. J'ai tout réuni. Et là, regardez ce qui m'arrive. Voilà. Dans la barre d'infos, il y a un truc limite. Et là, c'est dépassé parce qu'en fait, les liens chez In, ils sont trop longs. Donc, le truc que je vais faire, je pense, c'est que je vais me refaire la barre d'infos. Et juste vous mettre la ref. Je n'ai pas le choix parce qu'avec les liens, ça ne fonctionne pas. C'est parti pour tout recommencer. Donc, là, ici, je suis avec ma mère. On va à Auchan faire une course. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas sortie. Ça date d'abord au Punta Cana. Donc, je suis d'où ça fait. C'est récemment, je suis en train de m'avoir. Puis un mois. Donc, voilà. Je vais me faire les clous. Regardez, s'il vous plaît, mon make-up. Mon make-up n'a pas bougé, sachant que je me suis douchée. J'ai été partie faire les courses et tout. Et là, je me suis douchée sur de la douche. Et j'ai frotté mon visage. Regardez. Bon, il n'est pas clean, clean. Mais c'est un truc de ouf. Et le spray fixateur Charles Tilbury. Achetez-le, c'est nagri. Bref. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait les courses. J'en ai eu pour 133 euros. Demain, je vais faire un brunch. Donc, je ne sais pas si je vais filmer. Mais bref, je vais faire un brunch. Je vais devoir me réveiller archi tôt. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça pour les cheveux. Donc, c'est une lotion. J'aime trop l'odeur, en fait. Et je mettais ça quand j'étais petite. Donc, bref, je l'ai pris. Et j'ai pris ce protecteur-là de chaleur. Je l'avais eu sur TikTok. Donc, je me suis dit, je vais l'acheter. Et en plus de ça, moi, je ne mettais pas de protecteur de chaleur. Donc, il est temps de se réveiller. Bref, là, je vais me démaquiller. Je vais manger. Je ferme ma méditation. Et je vais dormir parce que demain, une grosse journée m'attend. Et en plus de ça, je vais vous faire du contenu. Et je poste de ouf du contenu cette semaine. Je suis trop contente. Donc, voilà. Je suis opérationnelle. J'arrête comme Never Change. Allez, bisous.